Le 14 décembre dernier, Étienne Cagnère a été élu président de la Mutualité française pour 6 ans. Au micro de News Assurance, il explique ses projets et les défis que la Fédération doit relever, avec en point de mire l'élection présidentielle. C'est très souvent des défis qui concernent des sujets importants, contractualisation avec le professeur de santé, dépendance, qui se traduisent par des difficultés à lever en termes de positionnement, en termes parfois législatifs, souvent réglementaires, et en termes de concertation à l'intérieur du mouvement mutualiste. L'autre défi, c'est aussi pour la mutualité d'essayer d'apporter des réponses à des besoins qui sont aujourd'hui encore insatisfaits. Je pense à des besoins en matière de petite enfance, des besoins en matière de service à la personne, et qui sont là aussi des compléments indispensables, notamment au défi de la dépendance. On voit bien que les logiques qui consistent à reporter sur les complémentaires ce que les régimes obligatoires ne peuvent pas assumer sont des logiques qui ne sont pas vertueuses et qui ne sont pas efficaces. Voilà, donc l'enjeu principal pour la mutualité, c'est sa place dans le système de protection sociale pour assurer un meilleur accès aux soins et un meilleur accès ou une meilleure réponse à un certain nombre de besoins sociaux comme la dépendance. Quand on regarde la façon dont les complémentaires et la mutualité sont considérés et traités aujourd'hui par les pouvoirs publics, on s'aperçoit qu'il faut probablement changer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut d'abord essayer de faire en sorte que les complémentaires ne soient plus considérés comme une variable d'ajustement et comme un acteur qui permet, comme on l'a beaucoup fait d'ailleurs pour l'industrie pharmaceutique, de boucler les équilibres du PLFSS. Ce n'est pas une situation satisfaisante. On voit bien qu'aujourd'hui, les taxes ont été multipliées dans bien des domaines et on arrive à des situations un peu étonnantes. La CMU est évidemment une bonne idée au départ puisqu'elle a permis l'accès aux complémentaires d'une grande partie de la population qui ne pouvait pas y avoir accès pour des raisons financières. Aujourd'hui, on est arrivé dans une situation extrêmement paradoxale puisque l'ensemble de la CMU complémentaire est financé par les complémentaires eux-mêmes. Elle est gérée par les régimes obligatoires. Donc on est dans cette situation un peu à bras cadabrande dans laquelle l'insuffisance de régulation pour permettre à chacun d'avoir accès à des complémentaires conduit à taxer les complémentaires pour que le régime obligatoire offre une couverture complémentaire. Il paraît important, puisque nous avons une échéance en 2012 présidentielle dans laquelle la santé semble être invitée pour la première fois, il semble important d'avoir des propositions d'ensemble qui peuvent rendre effectivement le dispositif un peu plus crédible parce que ça donne une vision d'un peu plus long terme. Et aujourd'hui, on voit bien que la grosse difficulté qu'on rencontre, c'est cette vision extrêmement court-termiste des politiques qui ont besoin de boucler les lois de financement annuelles et ce qui interdit de se brancher un petit peu dans l'avenir. Donc première condition, avoir une vision globale. Deuxième condition, essayer de regarder ce qui peut être fait en commun avec les autres complémentaires pour construire un véritable partenariat vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis des régimes obligatoires. Très clairement, si le gouvernement veut relever le défi de la dépendance comme il l'a dit, alors que dans le même temps, il a besoin de combler un déficit de l'assurance maladie absolument considérable, il faudra bien écouter les acteurs qui peuvent effectivement jouer un rôle. Sous-titrage ST' 501